Mohamed Abid Al-Jabir Mohamed Abid Al-Jabir C'est un profil qui correspond exactement à ce qu'on est en train de dire. Il est né en 1935, début du XXe siècle. Il a vécu la période coloniale française au Maroc jusqu'en 1956 et il est mort en 2010. C'est l'un des intellectuels qui a marqué la scène intellectuelle et qui continue de la marquer aujourd'hui. Pour se faire une idée sur son profil, il est né, j'ai dit, en 1935. C'est un professeur de philosophie. Il a eu un baccalauréat mathématique. C'est très important pour sa formation, pour son esprit scientifique. Et puis, il a travaillé comme journaliste d'investigation dans un journal de gauche. C'est le journal de l'UNFP, l'Union Nationale des Forces Populaires au Maroc. C'est un parti politique issu du mouvement national de libération. Donc, c'est un mouvement, quand vous parlez, par exemple, du FLN en Algérie, de libération nationale, l'équivalent au Maroc, c'est le mouvement national de libération. Mais cette appellation au Maroc n'existe plus parce que, juste après l'indépendance, on a eu des partis politiques qui se sont formés. C'est-à-dire, il y a eu, pas des défections, mais c'était des débats, c'était des différences, qui ont donné naissance à un parti esticlal, l'indépendance, et puis l'Union Nationale des Forces Populaires. Donc, Mohamed Abid Jabiri était l'un des principaux, pour ne pas dire le principal, théoricien du mouvement, de l'Union Nationale des Forces Populaires, qui deviendra l'union socialiste, très important, socialiste des Forces Populaires, quand on est aujourd'hui au Maroc. C'est un parti, hélas, très affaibli par l'intervention de l'autoritarisme. On le sait très bien, l'autoritarisme ne peut pas accepter l'émergence ou bien l'existence de partis politiques indépendants. Donc, c'est un parti qui s'est affaibli. Et quand on a parlé de la démocratisation avortée au Maroc, je pense que certains d'entre vous étaient là, on a parlé de ces interventions de l'autoritarisme marocain dans la scène politique. Donc, Mohamed Abid Jabiri, avec ce statut de journaliste d'investigation, il a acquis le don, pas de vulgariser, mais de simplifier le langage spécialisé, philosophique, pour qu'il soit accessible à un maximum possible de lecteurs. Donc, sans non plus tomber dans la banalisation. C'est très important, ça l'a beaucoup aidé dans les travaux qu'il a effectués. Donc, on va voir ce qu'il a fait. Pour lui, il s'est posé la question que se posent tous les théoriciens, ou bien tous les intellectuels dont on a parlé, de la Renaissance, entre guillemets, pourquoi le monde arabe est en retard ? Donc, quelles sont les solutions ? Quels sont les moyens ? Quels sont les efforts à faire pour moderniser l'héritage intellectuel arabe ? L'héritage intellectuel arabo-musulman, Donc, pour lui, il va se dire, tiens, on a vécu une période d'or, l'âge d'or, avec les Omaïones. Donc, pour lui, il va chercher pourquoi cet âge d'or, pourquoi on est tombé dans la décadence ? Donc, c'était la question qu'il s'est posée. Pourquoi on est tombé dans la décadence après le XIVe siècle ? Donc, si on trouve la solution, pourquoi la décadence ? On pourra trouver aujourd'hui la solution, comment moderniser notre héritage et comment arriver à suivre cette évolution industrialisation, etc. de l'Occident. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé sur l'héritage culturel, toutes les productions intellectuelles, donc, il a fait un travail de sociologie de la connaissance en utilisant des moyens occidentaux modernes. Donc, c'était la première des choses, c'était les méthodes des sciences sociales. On a dit la sociologie de la connaissance, donc, il va utiliser la méthode, ce qu'on appelle aujourd'hui, la méthode analytique descriptive sur tout cet héritage intellectuel, toutes ces productions intellectuelles. Depuis quand ? Depuis l'ère de la codification. On appelle cela l'ère de la codification, c'était le deuxième siècle. Ça, c'est un codification, c'est un concept très juridique. Ça existe aussi en trois français. La codification, c'était à partir du deuxième siècle de l'Égypte, le huitième, le neuvième siècle. On appelle ça codification, pourquoi ? Parce qu'avant, tous les hadiths, donc, toutes les citations du prophète, le discours du prophète, et tout, il n'était pas écrit. C'était à cette période-là, au deuxième siècle, qu'on a commencé à tout ramasser, tout rassembler, pour écrire, noir sur blanc, tous les textes religieux de l'époque. Donc, le Coran, il y a un débat sur le Coran, mais on en parlera justement, notamment avec Afkoun. Donc, c'était l'ère de la codification. Donc, Mohamed Abdel-Jabiri, ceux qui le critiquent aujourd'hui, se disent, tiens, il a travaillé sur tout ce qui est écrit, donc les productions intellectuelles. Donc, tout ce qui est culture populaire a été mis de côté. On verra pour ces critiques qu'on lui a adressées pour ces travaux. Donc, à partir de la codification jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'aux années 80, quand il a commencé à travailler sur ça, en utilisant la méthode analytique descriptive. Donc, il a présenté ce travail avant qu'on présente les résultats de ces travaux. Donc, il a présenté ce travail, ou bien, si vous voulez, c'est sa principale thèse dans un ouvrage en quatre tonnes qui s'appelle Critique de la raison arabe. Je vais m'arrêter sur les commentaires, sur l'influence optidentale, sur les travaux de ces chercheurs, parce que je pense que c'est la thématique sur laquelle on travaille. C'est le cœur de ce qu'on fait. Critique de la raison arabe. C'était en quatre ouvrages. Le premier s'appelle Formation de la raison arabe. Le deuxième, Structure de la raison arabe. Le troisième, Critique de la raison arabe. Et puis, un quatrième, c'est la raison politique arabe. Et puis, la raison morale arabe. Donc, si vous voulez, c'est cinq ouvrages, parce que le cinquième, il l'a ajouté après. Critique de la raison arabe, c'est le titre d'Emmanuel Kant. Voilà, donc l'influence. Voilà. Critique de la raison pure. Voilà. Immanuel Kant. Je vais m'arrêter sur ce commentaire. C'est un peu amusant, mais c'est pour voir, en fait, comment les gens ont eu cette idée. Donc, Critique de la raison arabe. Immanuel Kant, il parle dans la Critique de la raison pure. Je pense que vous vous êtes déjà fait une idée sur Immanuel Kant, comment il a procédé dans son ouvrage. Les maximes, les impératifs catégoriques, etc. Mais lui, il ne fera pas le même travail qu'Emmanuel Kant. Automatiquement. Je pense qu'on n'a pas encore de chercheurs qui peuvent faire, aujourd'hui, qui peuvent mener un travail aussi pertinent que celui d'Emmanuel Kant. Ce qu'il a fait, c'est que il est parti, Mohamed Abed El-Jabili est parti chercher quelques concepts, encore, notamment français, pour expliquer ce qu'il va faire dans cette thèse. Donc, il va chez Lalonde, le philosophe français. Donc, il prend la raison constituante et la raison constituée. Le concept de la raison constituante qui constitue des idées et la raison constituée dans tout le travail qui a été fait pour travailler pour critiquer la raison arabe. Donc, je vais dans les productions intellectuelles qui ont été faites depuis la codification jusqu'à nos jours pour voir, pour déceler tout ce travail et pour le déceler, il me faut encore des outils. l'outil, le deuxième outil dont il se servira, c'est le concept de l'épistémé de Michel Foucault. Je vais le mettre ici. L'épistémé, donc, le dernier accent, il est grave. L'épistémé, en fait, il ne faut pas trop s'embrouiller avec ce concept de philosophie parce que, normalement, leur définition est très simple. Voilà, donc, l'épistémé, l'épistémologique, etc. L'épistémé, c'est l'esprit de l'époque. Voilà, des choses qu'on peut, c'est une façon de parler, une façon de penser, une façon de se représenter le monde dans une époque donnée. Donc, ça, c'est l'épistémé de cette époque. Et, évidemment, dans trois siècles, on n'aura pas la même façon de parler, on n'aura pas la même façon de penser, on n'aura pas la même façon de se représenter le monde. l'épistémé de cette époque, il appartient à cette génération-là, d'ici 3000 ans, de définir comment, d'ici trois siècles, définir comment était notre épistémé. Voilà, c'était tout ça, en fait, avec Michel Foucault dans Des mots et des choses, en 1963. Et, Mohamed Abdel-Jabiri a utilisé l'épistémé pour travailler sur les productions intellectuelles et distinguer les épistémés des époques. Voilà, en fait, ce qu'il a fait. Et, le résultat, le résultat, c'est qu'il a trouvé qu'on a trois épistémés, trois épistémés principaux dans le monde arabe. Épistémé, je pense, en français aussi, parfois, je l'appelle les systèmes cognitifs, 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 donc, ça peut faire ça, mais c'est l'esprit de l'époque. Donc, il a trois épistémés dans le monde arabe. Le premier, c'est le Bayan. Oh, encore cette fois-ci, je garde l'opération arabe parce que ce n'est pas vraiment la rhétorique. C'est une forme de rhétorique, mais ce n'est pas la rhétorique. Le Bayan, c'est un champ cognitif qui structure une majeure partie dans les productions intellectuelles dans le monde arabe. Et il est basé essentiellement sur les techniques discursives autochtones, grammaire, ce qu'ils appellent l'ilm et le kalam, c'est la dialectique. Donc, toutes ces techniques, il y a ce qu'on appelle aussi l'Quias, donc, c'est des techniques discursives. On travaille sur le discours en utilisant la psychologie. Donc, c'est ça le Bayan. Et le résultat, c'est que ça donne une lecture littérale des textes. Donc, c'est la lecture la plus littérale des textes et celle du Bayan. Parce que quand vous travaillez sur un texte en utilisant uniquement les techniques discursives, automatiquement, vous allez avoir, c'est vrai que vous travaillez sur les procédés de signification, mais vous n'allez pas jusqu'au bout dans la signification. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres techniques qu'on verra. Donc, c'est ça. Le Bayan, c'est la partie majeure dans le monde arabe. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les salafistes, les fondamentalistes, etc., travaillent sur le Bayan. Donc, on a, je vais faire un petit rappel des très importants. Dans l'islamologie classique, comme Abid al-Jabili, par exemple, quand il a travaillé sur ça, il a travaillé sur toutes des productions intellectuelles qui ont été menées par des intellectuels de première et deuxième et troisième génération qui étaient régis par quoi ? Ils étaient régis par les différentes guerres entre sectes qui constituent aujourd'hui la colonne vertébrale de l'histoire arabo-musulmane. Par exemple, entre Chite et Sunnite. Donc, vous avez ce conflit entre Chite et Sunnite qui est survenu le lendemain de la mort du prophète de l'islam Mohamed. Donc, certains ont voulu... Vous vous êtes fait une idée sur le sunnisme, chaisisme ? Voilà. Non. Voilà, donc, surtout... Voilà, oui. Et ce qui est important, je vais survoer cela très rapidement, c'est important pour comprendre ces systèmes cognitifs. Donc, le lendemain du décès du prophète Mohamed, il y a eu un conflit entre une partie qui voulait... qui a choisi comme successeur Abu Bakr, donc c'est l'un des compagnons, et une autre partie, essentiellement la famille du prophète, qui revendiquait que cela soit un membre de la famille. Donc, c'était Ali. Donc, ceux qui étaient avec Abu Bakr sont aujourd'hui les Sunnites et ceux qui sont partis avec Ali, les partisans d'Ali, sont appelés les Shéyons. Donc, il y aura un deuxième calife Romak, et puis, donc c'est de 634, on a eu cette date, et puis, Othman, le troisième, et puis Ali qui sera le quatrième, et après viendront les Omayyads. Donc, il s'en suit quoi ? On a le Sunnisme et le Shérysme. Donc, le Sunnisme, c'est quatre écoles juridiques, et trois ou quatre principales écoles théologiques. Donc, vous avez le Malikite, le Hanbadite, vous avez le Shafirite, et vous avez le Hanafis. Donc, c'est quatre écoles juridiques du Sunnisme, et pour les écoles théologiques, on a le Ma'atazil Asha'ira, c'est un détail, on s'en passe. Et puis, pour les Shérysme aussi, ils ont des écoles juridiques, plus de 14, plus des écoles théologiques. Donc, quand Mahmoud Abdel Jabiri a travaillé sur l'héritage, donc il a travaillé sur tout cela. Vous vous en doutez, le Vahyan sera essentiellement l'école juridique la plus littérale, le Hanbalisme, par exemple. Donc, voilà pour le premier réputé sémé. Le deuxième, dans les résultats d'Al Jabiri, j'ai commencé par Al Jabiri parce que c'est lui qui donne les clés de lecture de tous les débats dans le monde arabe actuel ou passé. Donc, après, c'est le Erfan. Je choisis aussi, je laisse, pourquoi je laisse les mots en arabe, les concepts qu'il a choisis. Pourquoi ? Parce que Mahmoud Abdel Jabiri n'est malheureusement pas traduit en français. Le seul travail de Mahmoud Abdel Jabiri que vous allez trouver sera intitulé Critique de la raison arabe que j'ai écrit tout à l'heure, mais vous ne trouverez jamais formation, structure, tous les tomes. Et encore, Critique de la raison arabe, c'est un résumé qui a été fait par quelqu'un qui n'était pas du tout pertinent. Donc, malheureusement, Mahmoud Abdel Jabiri n'est pas encore traduit. Peut-être qu'il est difficile à traduire, mais il n'est pas encore traduit en français. Donc, je garde ces concepts et je donne l'équivalent en français relativement. Donc, le Erfan, c'est la gnose dont la chrétienté. Le Erfan, donc, c'est la gnose, mais si vous voulez comprendre mieux, c'était un système cognitif qui a existé avant l'islam. Pourquoi ? Parce que toujours, c'est le courant soufi. Donc, c'est les soufis qui ont toujours utilisé la gnose. C'est l'épistémé des soufis. Donc, le sens caché prévaut et la vérité est saisie. Le Erfan en arabe, ça veut dire connaissance. Donc, c'est la connaissance spirituelle, directe. C'est ça, en fait, l'épistémé Le Erfan. C'est la connaissance spirituelle, directe, utilisée par les soufis. Si vous voulez, on peut ouvrir l'autre porte au bout. Mais je pense que ça... Donc, le Erfan, c'est la connaissance spirituelle, directe. Quand vous travaillez aujourd'hui en Occident, l'équivalent, c'est Jean Locke. Quand, voilà, les connaissances, la théorie de la connaissance, c'est Jean Locke. Donc, le sens, c'est un peu Le Erfan. Et c'était avant l'islam, ce qui s'est passé, c'est qu'après la révélation islamique, on a eu, après la révélation islamique, et après le décès du prophète, et à partir du deuxième siècle, on a retour, on a retour de Le Erfan, du sophisme, avec une nouvelle teneur musulmane. musulmane. L'évolution, je vais voir pour l'évolution, on verra en fait ce que ça fait aujourd'hui, cette évolution. Le troisième, c'est le Burhan. B-U-R-H-A-N, c'est la démonstration. C'est le champ cognitif le plus rationnel. il est basé sur les méthodes aristotéliciennes. Donc, c'est le raisonnement philosophique, rationnel, pur. Avec O.S., par exemple. C'était dans le Burhan. Je peux donner d'autres exemples. Ibn Taufel, je ne sais pas, ça vous dit quelque chose un tout petit peu. Le philosophe, pour Le Erfan, c'est Avicenne. On a tendance à appeler cela le néo-bratronisme. Avec Avicenne, avec Al-Farabi. L'année dernière, avec les étudiants en master philosophie à la Sorbonne, j'étais très étonné de découvrir que des étudiants se sont donné la tâche de traduire les œuvres de Al-Farabi. C'est très important. Parce que Al-Farabi, avec Platon, il ne le répète pas, mais c'est à peu près les mêmes idées. d'un autre point de vue. La république de Platon et ce que dit Al-Farabi ne sont pas très différents. L'essentiel, c'est que le Bodhan, c'est le troisième et le dernier système cognitif dans le monde arabe. Donc, à chaque fois, vous avez une traduction intellectuelle arabe, ou bien vous la classez dans l'une des trois, ou bien le mélange d'un et l'autre. Donc, vous avez, en fait, surtout les nouvelles générations qui travaillent entre les essais de combiner. Le Il-Farabi, c'est surtout le shérisme. Donc, on a parlé de Sophie, mais c'est surtout le shérisme. Et un courant grossi qu'on appelle les batinistes. ça s'apparente avec le batinisme, le shérisme, de Syrie, mais ce n'est pas cela, parce que vous n'avez pas le hash. Le batinisme en arabe, c'est le batin, c'est la gnose. Donc là, c'est le shérisme et les soufis, les soufis, dont les sunnites aussi, donc, ils utilisent l'Efam. La figure la plus connue en El-Fam dans le monde arabe, c'est Ibn Arabi. Il y a des romans qui circulent en français. Voilà. Donc, le Burhan, c'est la figure la plus connue en Occident, c'est Averroës. Là aussi, pour la traduction, très important de rappeler que les œuvres d'Averroës étaient brûlées. Et, mystère parfois, c'est que il y a un ouvrage très important dans lequel il présente des commentaires sur la république de Platon et qu'on ne trouve pas en arabe ni en français et qui est disponible en hébreu. Voilà. Mystère. Pourquoi ? Parce qu'il a été traduit par les judaïstes à l'époque avant qu'il soit brûlé. Et, donc, il y a Jacob Rosenthal qui était obligé d'aller voir cette version hébreu et la traduit en anglais. Et, en 1998, Mohamed Abdel Jabiri a eu l'idée de proposer la traduction à un professeur d'hébreu à Rabat en 1998 qui l'a traduit. Donc, il a été préfacé par Mohamed Abdel Jabiri. C'était une initiative très importante parce qu'il n'est toujours pas disponible en français. Si vous voulez vous procurer la version anglaise, cet ouvrage est très important parce qu'il déconstruit un certain nombre de mythes autour d'Averroès. Moi, en tant que journaliste d'investigation, j'ai travaillé sur ce sujet pour l'émission des livres controversés. Et, le résultat, en se basant sur le travail des travaux de Jabiri, c'est que la raison pour laquelle les livres d'Averroès étaient brûlés et la raison pour laquelle Averroès lui-même était réprimé, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec ses lectures rationnelles de textes religieux, etc., qu'il prônait. C'est politique parce que le calife qui était à Marrakech à l'époque, les al-mohad, lui était juge et représentant du calife à Cordo. Donc, le calife était malade et le calife découvra par la suite qu'Averroès complotait avec un certain X et avec le frère du calife pour le renverser. Donc, vous verrez, vous ferez une idée sur Averroès. Je sais que beaucoup de gens parlent de lui en Occident comme martyr avant que j'efface cela de ses idées. Mais pour l'histoire, moi, personnellement, je pense plutôt au volet politique pour des raisons encore que je pense qu'on peut faire l'économie de cela ou bien de l'évoquer et de l'autre fois. Donc, les résultats de Mohamed Abdel-Jabéli. Après avoir distingué ces trois épistémées, il se posera la question pourquoi la décadence ? Encore une fois. Donc, la décadence parce que le premier Burhan est censuré. Donc, pourquoi il est censuré ? Il est censuré par les politiques. Et là encore, un deuxième résultat très important chez lui, c'est que le débat dans l'islam ce n'est pas comme en Occident avec la chrétienté, vous avez toujours un conflit entre l'Église et la science. Dans le monde arabe, on n'a pas de conflit entre l'Église et la science ou bien entre les mosquées, les clergies, les sunnites, etc. et la science, mais on a un conflit entre le politique et le religieux. Donc, pour lui, c'est le politique qui est derrière la décadence. Quand il a décidé de réprimer le Burhan, donc les lectures aristotéliciennes rationnelles, voilà la première. La deuxième, c'est qu'il a figé le Bayan. Donc, on se contente des lectures des premiers. Pourquoi on les appelle aujourd'hui les salafistes ? Parce qu'un salafiste aujourd'hui en France, il vous parlera de Ibn Taymiyyah, qui a vécu au 8e siècle, avec les lectures du 8e siècle, avec les fatwas du 8e siècle, on s'adresse au public aujourd'hui au 21e siècle. Pourquoi ? Parce que c'est resté figé. Tous les outils qu'on peut voir dans les écoles juridiques de l'islam, dans la lecture des textes, ce sont des techniques qui ont été mises en œuvre la première fois par Shafiri et qui ont été appliquées par les générations d'intellectuels de l'époque. Donc c'est resté figé. Voilà la première. La deuxième, elle est Irfan, elle a été abandonnée. Ça devient quoi après la décadence ? Donc on n'a plus ce sophisme, ce mystique de Ibn Arabi. Non. On a tout ce qu'on appelle les voix. Les voix, avec eux, c'est un sophisme que vous trouvez aujourd'hui dans les marabouts. Les marabouts qu'on visitait l'Afrique ou bien l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, les marabouts, c'est une forme de sophisme qui s'adresse à un X qui est enterré dans le marabout. Donc on essaie de chercher la félicité, de chercher la paix avec cet intermédiaire qui est enterré dans le... Donc avec la sorcellerie, etc. Donc malheureusement, le sophisme a dégénéré dans la sorcellerie. Pas tout le sophisme, bien entendu. Il y a un côté psychologique aussi. Donc quand vous êtes dans la décadence, ce n'est pas la même chose. Donc vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Donc on cherche des représentations qui sont souvent mystiques si ce n'est pas de la superstition. Donc là, pour le sophisme, et le troisième, on a parlé de le Borham. Le Borham a été censuré. Le sophisme, voilà en fait ce qui a donné la décadence. Donc quatre résultats principaux à retenir chez El-Jabiri. les trois épistémiques ou bien les trois systèmes cognitifs. Et puis le rapport entre la politique et le religieux dans l'islam. Pour, donc, vous en doutez, pour lui, la première des choses qu'il va préconiser, c'est de relancer le Borham. et de donner plus de liberté au BN. Ce qu'on appelle la réouverture des portes de l'exégèse. En le Coran. Et lutter contre, très généralement, lutter contre ces formes de connaissances spirituelles directes erronées passent par les systèmes éducatifs qui sont malheureusement en faillite depuis plusieurs années dans la région. Donc, voilà pour El-Jabiri l'essentiel qu'il faut retenir dans sa thèse. Mais il y a un autre volet, là, c'est le volet culturel. Donc, il y a le volet politique. Comme il parle du conflit entre le politique et le religieux, il se donne aussi la tâche d'examiner ce qu'il appelle la raison politique arabe. La raison politique arabe, en se servant encore cette fois-ci des outils modernes des sciences sociales occidentales. Il part chez qui ? Il part chez Carl Gustav Janck. Avec K ou C. Donc, avec E ou sans E. Ça dépend quand vous parlez suisse ou allemand. bien. Donc, il part chez Carl Gustav Janck. Carl Gustav Janck, c'est le précurseur de la psychologie analytique. C'est le disciple ou le collègue de Freud qui a fait défection. Donc, Carl Gustav Janck, je pense que certains d'entre vous se diront mais c'est le volet spirituel chez Carl Gustav Janck qui fait que ce mystique du monde arabe vient de le chercher. mais c'est plutôt pour Carl Gustav Janck qu'il vient chercher le concept de l'inconscient collectif. Voilà, donc, pour la raison politique arabe. Et là, l'une des critiques principales qu'on adresse à Mohamed Abdel Jabiri c'est que quand tu travailles sur la raison, la critique de la raison dans le monde arabe, tu travailles avec des outils de la bande et ceux dont on a parlé tout à l'heure, Foucault, etc. Mais aussi, mais c'est surtout Harkon qui travaillera avec les outils de Claude Livistros, on verra ça, en anthropologie. Et quand tu viens à la raison politique arabe, tu fais appel à d'autres concepts qui sont ceux de la psychologie analytique. Est-ce qu'il s'agit de deux raisons différentes ? Pourquoi ne pas analyser la raison politique arabe avec les mêmes outils ? Donc, je fais comme ça, c'est mieux de présenter les critiques en même temps avec les idées de chacun, comme ça, ça aide à retenir pour sortir du système classique de présenter les critiques après. Donc, la conscience collectique, quand il examine, il examinera la raison politique arabe, il sortira avec trois résultats essentiels, trois composantes, essentiels qui constituent la raison politique arabe. Tout cela, quand je vais l'étaler, vous allez voir que ça continue toujours d'exister. Donc, la première composante, je commence par la tribu. La tribu, c'est, en français, c'est l'esprit de clan, mais c'est surtout le tribalisme, pour être plus direct. Donc, la tribu, c'est une composante essentielle dans la raison politique arabe, donc, dans le discours politique, dans les décisions politiques, et jusqu'à nos jours, le conflit dans le golfe actuel entre l'Arabie saoudite et le Qatar, c'est tribale à 100%. Donc, la tribu continue de peser lourd sur la raison politique arabe. Et là, ce n'est pas une découverte d'Al-Jabiri, c'est une reprise d'un philosophe, historien imminent dans le monde arabe, c'est Ibn Khaldun, ça vous dit Ketun, il parle du fanatisme tribale, Ibn Khaldun, le hasabiyya kabbaliyya. Donc, lui, il reprend les termes d'Ibn Khaldun sous une autre forme, dans ce qui concerne la tribu. Pour Ibn Khaldun, je vais écrire pour ceux qui... Donc, Ibn Khaldun, c'est surtout dans un... le livre des exemples. le livre des exemples, c'est... En fait, le livre en arabe s'appelle M'Kadim l'introduction, l'introduction, pour ne pas tout traduire, donc, je pense que celui qui a traduit le livre, l'introduction d'Ibn Khaldun a bien fait, parce que j'ai survolé, j'ai fait ce livre il y a quelques années, donc il a survolé et il a repris les idées principales d'Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, c'est le... Quand on parle aujourd'hui de la sociologie, normalement, le précurseur de la sociologie, c'est Ibn Khaldun. Donc, Auguste Comte et tous les autres, Émile Durkayem qui viendront après, c'est pour les règles, la méthode, etc., donc ils ont développé l'épistémologie, ils ont développé la sociologie dans le sens épistémologique. Ibn Khaldun, c'est aussi le premier à avoir remis en cause les techniques classiques de l'écriture historique. Donc, le travail, la science, l'histoire, l'histoire avant Ibn Khaldun et après, ce n'est pas la même chose. On verra avec l'école des annales françaises du XXe siècle que ça représente une rupture par rapport même à ce qui a été préconisé par Ibn Khaldun. Et le livre des exemples est très important. aussi pour comprendre et pour voir les manifestations de la décadence dans le monde arabe à son époque parce qu'il a vécu au XIVe siècle. Donc, pour lui, c'était le début du déclin. Donc, quand vous avez un philosophe, historien, sociologue qui est aussi homme de pouvoir parce qu'il a servi dans les serrailles qui vous raconte cette période-là, je pense que vous, c'est un travail d'observation participante pour parler plus sociologie ou anthropologie actuelle. Donc, la première composante, c'est l'attribut. Et il la critique, bien sûr, pour Amjadéry. C'est quelque chose qu'il faut... Je la chercherai plus tard. Donc, la deuxième composante, c'est le dogme. Le dogme, c'est le dogme. Mais le dogme, pour lui, ce n'est pas uniquement le dogmatisme religieux, mais c'est une forme de dogmatisme aussi qui concerne les formations politiques. Donc, c'est la deuxième composante et la troisième, c'est le butin. Le butin, c'est les... les butins de guerre. Ce qui a été repris à l'ennemi après la victoire. Le butin, pourquoi pour Amjadéry, le butin est une composante essentielle parce que c'est ce qui fait bouger les politiques à travers toute l'histoire arabo-islamique. J'ai des collègues l'autre fois, des amis, qui m'ont critiqué pour avoir utilisé le concept dont je vous ai parlé de conquête parce que pour les religieux, ce n'est pas une conquête. Voilà, donc vous faites donc la terroir, etc. Et qu'est-ce qui fait que ces conquêtes ont eu lieu c'est entre autres le butin. On a besoin d'argent donc on va s'emparer de la fortune des voisins. Sous quelle légide ? Sous l'égide de la religion. Avant, ça se passait au nom de la religion musulmane et au nom de la religion chrétienne avec les croisades. Donc l'appel du pape à Clermont-Ferrand pour la première campagne des croisades, c'était pour l'argent. Mais aujourd'hui, ça se passe au nom des confessions. Donc vous avez par exemple le sunnisme-chérisme dans le Golfe. Donc pour que l'Arabie saoudite mobilise les gens à diaboliser l'Iran, donc ils jouent ce volet, ce dualisme sunnisme-chérisme. Donc quand on parle de butin, ce n'est pas uniquement pour la religion, mais c'est aussi pour les sectes et pour les confessions. Donc les trois composantes pour la raison politique pour Abed al-Jabiri et vous vous en doutez, c'est une critique qui présente la solution en même temps, c'est que pour moderniser l'État dans le monde arabe, donc il faut adopter des concepts modernes. Donc il faut se passer de tout cela. Évidemment, dans certains, comme dans le butin, vous trouvez que c'est un peu la géopolitique actuelle. Quand la France fait la guerre au Moyen-Orient, elle ne la fait pas pour rien. C'est pour le pétrole, c'est pour cette forme de butin. Mais le tribalisme et le dogmatisme, c'est surtout ce qu'il critique. Pourquoi ? Parce que cela apprête à sa critique de la raison arabe. Les dogmes, c'est plus religieux. Pardon ? Les dogmes. Le dogme, c'est à la base religieux, mais c'est un dogmatisme politique aussi. Donc on parle de dogmatisme dans les partis politiques aujourd'hui. Dogmatisme macronien, etc. Voilà, en fait, si vous voulez, pour les travaux de Moukid Abdel-Jabel, critique de la raison arabe, critique de la raison politique, ou bien la raison politique arabe, c'est l'essentiel à retenir. Il y a un autre volet. Il nous reste encore plus de temps. Parfait. Parce que Archon, c'est plus c'est plus exhaustif et c'est plus controversé. Et je ne dis pas plus pertinent parce que je ne suis pas en mesure de comparer parce que tous les deux ont fait un travail gigantesque. Donc pour conclure avec Mohamed Abdel-Jabiri, on a parlé de ces deux volets, mais il y a le volet de la morale. Le volet de la morale, je ne vais pas m'étaler beaucoup sur le côté moral, pour gagner du temps premièrement. Deuxièmement, parce que lui-même, quand il fait le même travail qu'il a fait pour la critique de la raison arabe, le premier constat, ou bien c'est pour la critique de la raison arabe, il fait 120 pages pour étudier toutes les définitions existantes à l'époque de la raison. Donc pour Socrate, cela veut dire pour etc. Pour la morale, quand il arrive et dans le monde arabe aussi, quand il arrive à la morale, le premier constat, c'est qu'on n'a pas de philosophie morale dans le monde arabe. on n'a pas de philosophie morale. On a la poésie. Donc la morale à l'époque, c'était la poésie, c'était la littérature et la religion. On n'a pas de philosophie morale. En Occident, quand vous parlez de Kant, critique de la raison appliquée, donc Kant, qu'est-ce qu'il fait ? Kant, il vient pour présenter un modèle juste milieu entre les empériques et les rationnels, dans la définition de la morale. C'est ce qu'il fait dans la critique de la raison appliquée. Le principe agit uniquement d'après la maxime dont tu voudrais qu'elle devienne en même temps une loi universelle. Donc là, c'est la maxime des impératifs catégoriques de Kant. Pourquoi, par exemple, dans cette définition qu'il donne, ou bien dans cette maxime qu'il donne, il choisit le juste milieu entre les empériques qui disent, tiens, la morale, c'est empérique, que ceux qui disent que la morale, c'est inné, donc on sait le bien et le mal et saisit automatiquement par l'instinct. Pour le monde arabe, on n'a pas cette philosophie, on n'a pas ce débat. Donc, pour lui, il a essayé de chercher ses principes fondateurs de la morale dans le monde arabe au travers de l'histoire. Donc, avec les autres comment l'influence de l'Empire ottoman, ce qu'il appelle l'Akhlaqtara, etc. Donc, on va se passer de tout cela parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de philosophie morale et pour l'influence occidentale qui constitue notre sujet, on n'aura pas beaucoup de choses à dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer la critique principale qui est adressée, mis à part tout cela, à Mohamed Abdel et on passe à Harkon. Donc, j'ai parlé de la lande. Si vous voulez vous faire une idée, il faut aller chercher celui que j'ai critiqué, que j'ai cité l'autre fois, le penseur syrien Georges Tarabichi. Georges Tarabichi, il était réfugié à Paris jusqu'à son décès en 2016. C'est lui, en fait, que je sais que j'avais rendez-vous avec lui pour l'interview et il s'est passé là. Georges Tarabichi, Georges Tarabichi ne cache pas ses intentions envers Mohamed Abdel Jabiri. Pourquoi ? Parce que même les titres des livres, il les choisit en fonction des titres, des ouvrages de Jabiri. Par exemple, le premier, c'est critique de la critique de la raison arabe. Voilà, donc, pour ceux qui, voilà, pour les disciples de Mohamed Abdel Jabiri, ils disent que voilà, Tarabichi, alors que, honnêtement, il a présenté des critiques constructives, en grosso modo. La première, c'est que cette raison constituante est raison constituée de la langue, pour lui, Mohamed Abdel Jabiri les a mal traduites. La deuxième, c'est que Mohamed Abdel Jabiri évoque un concept très important qu'il appelle la rupture épistémologique entre l'Orient et le Maghreb. Et là encore, c'est l'influence occidentale parce que ce concept de rupture épistémologique est un concept de versant bachelard. donc il utilise Mohamed Abdel Jabiri pour dire quoi ? Pour dire que les philosophes du Maghreb ont toujours été rationnels. C'était le Burhan. donc Averroëz, Ibn Tofei, Chatebi, etc. Donc on a quatre ou cinq philosophes en Andalousie et en Maghreb. Pour lui, ils étaient dans le Burhan, dans le raisonnement aristotélicien. et les orientaux comme Avicen, Farabi, etc. sont plutôt dans le néoplatonisme, dans le Elphine. Donc la critique de Georges Farabichi est très importante dans le sens où il a examiné les travaux de ses philosophes et il trouve par exemple que Ibn Tofei, qui est en Andalousie, en Maghreb, a repris plus de deux tiers de la philosophie d'Avisen. Donc pour lui, c'est un simplisme. Voilà la première raison. Et la deuxième, c'est que pour lui, dans cet ouvrage, l'ouvrage dans lequel il présente cette critique, il l'appelle l'unité de la raison arabe. Wahidat l'akl arabe. Vous vous en doutez, il est agité par la volonté d'unir des pays arabes. Pour lui, le fait de parler d'une rupture épistémologique entre les deux, c'est une rupture géographique aussi. Alors qu'à l'époque, à partir des années 60, années 50, à partir des années 40, avec Georges Hadash à l'université de Beyrouth, on a vu une naissance de ce mouvement nationaliste arabe qui a influencé les intellectuels durant la deuxième moitié du XXe siècle. donc il est agité par deux volontés. La première est celle de l'unité et la deuxième qui est plus fondée est celle d'Ibn Taufel qui constitue un paradoxe. Donc il n'y a pas pour lui une rupture épistémologique entre les deux. Georges Tarabichin était journaliste, était directeur, rédacteur en chef d'une revue et il avoue qu'il n'a jamais lu la philosophie, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas à la philosophie avant. Mais en lisant Mohamed Abed El-Jabiri, il s'est donné la tâche de travailler pendant huit ans sur les ouvrages philosophiques et notamment ceux de El-Jabiri pour pouvoir écrire. Autre apport de Georges Tarabichi, c'est lui qui a traduit quasiment toutes les œuvres de Freud. Donc la psychologie, toute la psychologie, presque, c'est lui qui l'a traduit en arabe. Et il m'a dit une fois que l'écriture c'est devenu une addiction pour moi et ça risque de créer des problèmes familiaux. J'ai dit genre quoi ? Il me dit ma femme m'a menacé de me divorcer. Il écrit beaucoup, il traduit beaucoup. C'était un grand monsieur qui a marqué le XXe siècle. C'était quelle revue ? C'était l'arabie ? Je ne retiens pas le nom. Mais c'était l'intérêt d'être en chef de cette revue avant qu'il soit exilé à Pâques. Non, c'était en Syrie. Merci. Merci. Merci.